J'ai conclu ma précédente vidéo en disant que non seulement le fonds euro ne rapporte plus rien, mais il ne peut même plus être considéré comme un placement sans risque. Afin de vous expliquer pourquoi, il va falloir que je raccroche au moins 3 wagons. La dette, la répression financière et l'instabilité financière. On va commencer avec la racine du mal, la dette. Il n'est pas évident de se prononcer sur des chiffres exacts en matière de dette mondiale. Les grandes institutions ont chacune leur propre méthode pour envisager la question et on se retrouve souvent avec des chiffres assez éloignés les uns des autres. Mais il faut bien faire un choix et ma préférence va au Global Debt Monitor de l'Institute for International Finance, l'IEF. En deux mots, l'IEF, c'est une association créée en 1983 par 38 banques des pays industrialisés à la suite de la crise de la dette du début des années 80. C'est vous dire si l'IEF s'intéresse de près à la question. Et chaque trimestre, cet institut publie un rapport très digeste de 5 ou 6 pages sur l'état de la dette dans le monde. Ce moniteur de la dette mondiale est un outil qui me plaît bien parce qu'il s'agit à de la vision la plus à chaud dont on dispose en matière de dette puisque l'IEF y présente la situation à l'issue du trimestre précédent. Sur le blog L'Or et l'Argent, je vous avais d'ailleurs proposé une synthèse en trois volets du Global Debt Monitor qui a été publié le 6 avril 2020 et qui brossait donc un tableau de la situation au 31 décembre 2019. La dernière édition de ce rapport date du 18 novembre et elle nous propose une estimation de la dette mondiale en date de la fin du troisième trimestre 2020, c'est-à-dire fin septembre. Ce rapport va donc nous permettre de voir une partie de l'effet Covid qui a fait sauter à partir du mois de mars les derniers verrous qui exerçaient encore une contrainte sur la dette. Et en bonus, on aura également droit aux prévisions de l'IEF en matière de dette à l'issue du trimestre à venir, c'est-à-dire qu'on a déjà une assez bonne idée du résultat des courses d'ici la fin de l'année. S'il y a des âmes sensibles de l'autre côté de l'écran, c'est le moment de passer à une autre vidéo parce que tout ça ne va pas être très beau à voir. Pour ceux qui choisissent de rester, on va commencer par poser le contexte global. En janvier 2020, quelques mois après le premier confinement, la dette mondiale suivait son petit bonhomme de chemin et l'IEF titrait encore assez sobrement en se contentant de rappeler qu'à 322% du PIB, peut-être qu'il était temps de se poser des questions sur le caractère soutenable de la dette mondiale. C'est au début du mois d'avril que l'Institut a tiré la sonnette d'alarme. Avant même la mise en place des confinements dans les pays de l'OCDE, l'IEF alertait du fait que l'on allait sans doute, je cite, au devant d'une augmentation sans précédent des ratios de dettes publiques sur PIB. Et que c'était vraiment tout sauf une bonne nouvelle. Un trimestre plus tard, le 18 juillet, l'Institut a lancé un nouveau chiffre record avec une dette mondiale qui se montait alors à 331% du PIB. Mais c'est bien sûr le dernier rapport, celui publié le 18 novembre, qui est le plus alarmant. L'IEF nous annonce en effet un nouveau record à 272 000 milliards de dollars de dettes au niveau mondial. Ce qui nous permet de conclure, eh bien absolument rien du tout sur l'étendue des dégâts. Eh oui, car ce qui compte pour apprécier une situation financière, ce ne sont pas les chiffres en valeur absolue, mais les ratios. Ce qui nous intéresse en matière de dette mondiale, c'est le poids relatif de la dette par rapport au PIB mondial. Parce que si la dette augmente de X, alors que le PIB augmente dans le même temps de 2X, alors tout roule, vous voyez l'idée. Donc attention aux articles qui n'avancent que des chiffres en valeur absolue pour vous donner dans le spectaculaire, quel que soit le sujet d'ailleurs. Dans notre cas, à l'issue du troisième trimestre 2020, l'IEF nous apprend que ces 272 000 milliards de dollars représentaient plus de 360% du PIB mondial. Et, au train vont les choses, l'IEF s'attend à ce que la dette mondiale atteigne 277 000 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, soit 365% du PIB, pour ensuite se stabiliser avec la reprise. En un an seulement, la dette mondiale a donc augmenté d'environ 22 000 milliards de dollars, ce qui ne semble pas si énorme que ça en valeur absolue. Mais, vu que le PIB mondial s'est dans le même temps sévèrement cassé la figure, puisque la plupart des gouvernements ont choisi de confiner l'intégralité de leur population, eh bien, le taux d'endettement mondial a littéralement explosé à la hausse. Sur la seule année 2020, le montant de la dette mondiale a donc augmenté de 22 000 milliards de dollars, c'est-à-dire d'un peu plus de 8%. Mais le taux d'endettement mondial, c'est-à-dire la dette mondiale rapportée au PIB mondial, a quant à lui augmenté de plus de 41%. Ce qui est assez gigantesque. Au total, à 365% du PIB, la dette mondiale est aujourd'hui 83 points de pourcentage, plus élevée qu'elle ne l'était au début de la crise de 2008. Je n'ai pas de graphique à vous proposer, mais l'IF rappelle dans son rapport du 6 avril que l'on se situe alors à 282%. Donc la prochaine fois que vous entendrez un responsable politique ou militaire déclarer que nous abordons la crise actuelle dans de bien meilleures conditions que cela n'était le cas lors de la précédente, ou alors que la situation est sous contrôle, eh bien vous saurez quelles conclusions en tirer. Voilà, ça, c'est ce à quoi ressemble le tableau, vu d'assez loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans les détails pour voir où le diable se cache. Car, évidemment, sur la gigantesque montagne de la dette mondiale, certaines entités sont beaucoup plus endettées que d'autres, et sont donc plus propices au départ de feux de forêt. En économie, on distingue entre 4 grandes catégories d'agents. Le secteur public, avec la dette des États, puis le secteur privé, avec les entreprises non financières, les entreprises financières, c'est-à-dire les banques et les compagnies d'assurance, pour le dire vite, et bien sûr, les ménages. Le premier constat que l'on peut faire avec ce graphique, qui date du mois d'avril, et qui porte donc sur la situation à fin 2019, c'est que si l'on compare la situation actuelle avec celle qui prévalait en 2007, eh bien, il apparaît que certains de ceux qui étaient alors surendettés se sont un peu calmés, et que ceux qui n'étaient pas très endettés se sont tous lâchés. Au niveau mondial, le bilan de la période qui nous sépare de la dernière crise est relativement clair. En l'espace de 12 ans, nous sommes passés d'une situation de surendettement qui se concentrait essentiellement sur le secteur privé, à un surendettement quasi généralisé, qui n'épargne plus que les seuls ménages. Sur la période 2007-2019, ce sont en particulier les États qui se sont gavés de dettes. La mère de toutes les bulles, passant de moins de 35 000 milliards de dollars en 2007 à 70 000 milliards de dollars fin 2019. Aujourd'hui, les gouvernements sont en moyenne endettés à concurrence de 104,8% de leurs PIB, selon les chiffres de l'IF. Cela n'aurait bien sûr pas pu se produire sans les politiques extrêmement accommodantes, menées par les banques centrales au niveau de leur taux directeur et de leurs bilans, qui ont permis à de multiples autres bulles de se former. C'est en particulier le cas de la bulle de la dette des entreprises non financières, la dette corporelle étant passée de 70% à 92% du PIB mondial entre 2007 et 2019. Aujourd'hui, les entreprises non financières sont endettées à concurrence de 103% du PIB, selon les chiffres de l'IF. C'est donc une catégorie d'argent économique très endettée au niveau mondial, quasiment à égalité avec les États. Les ménages se sont beaucoup mieux tenus, mais leur taux d'endettement a tout de même un peu augmenté depuis 2017. Aujourd'hui, les ménages sont endettés à hauteur de 65,3% du PIB, toujours selon les chiffres de l'IF. Enfin, le secteur financier est la seule catégorie d'agent économique qui soit parvenue à stabiliser son taux d'endettement depuis 2007. Aujourd'hui, les entreprises financières sont endettées à concurrence de 89,5% du PIB. Elle reste cependant une catégorie d'agent économique très endettée au niveau mondial. Bref, au troisième trimestre 2020, plus encore qu'avant la crise de 2008, nous sommes cernés par une gigantesque horde de zombies qui seraient morts depuis bien longtemps s'ils n'étaient pas artificiellement maintenus en vie sous double perfusion budgétaire et monétaire. Mais là encore, il s'agit d'un constat global. Évidemment, l'ampleur des dégâts varie selon les pays. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. À bientôt.